Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi aujourd'hui, il fait encore un super beau temps. Alors évidemment, les garçons ne sont pas avec nous pour l'ouverture. Les vlogs, en fait, comme il est timide, il ne veut pas se montrer devant la caméra. Il a un sourire jusqu'à l'oreille. Bref, bonjour Marceau, bonjour Elsa, bonjour le bordel derrière. Bon ben voilà, là on va partir à l'école, voilà. Comme vient, mais tourne, tu dis bonjour ? Bonjour ! Voilà, donc là on va partir à l'école, il est 8h25 là pour l'instant. Donc direction l'école, moi je vais faire le petit ménage que j'ai là, un petit peu dans la cuisine. Et puis après je vais aller finir les tâches que j'ai commencées hier. Et puis je vais reprendre mon administratif. Et puis un petit peu ma formation, enfin en bref, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Alors ça ne va pas forcément être des choses qui vont vous intéresser vous personnellement, mais des choses qui m'intéressent moi. Et puis normalement, ce matin, il y a l'appartement d'Eric qui passe en commission. Donc on attend la réponse avec impatience. Marceau qui est malade, on met sa main devant sa bouche. Marceau, quand on pousse. Ah oui, comme ça. Bonjour tout le monde ! Bonjour Adam ! Voilà, donc nous allons partir pour l'école. Et puis ensuite, c'est activation ménage. Bon les amis, je vous reprends, il est midi et quart, je crois, je vais vérifier. C'est ça, midi et quart. C'est un déjeuner catastrophe. J'avais mis de l'eau à chauffer avant de partir pour faire des bâtes. Donc là, ça vaut, évidemment, je vais pouvoir mettre les bâtes. Sauf que, en fait, j'avais prévu de faire des bâtes avec des poissons panés. Je me suis dit, c'est facile pour ce midi, c'est top. Sauf que j'avais zappé que le micro-ondes a rendu l'âme. Et que donc, je ne pouvais pas décongeler les poissons panés. En plus, il n'en a plus. Donc j'ai envoyé Com à la boulangerie pour chercher du pain et du jambon. Il est revenu avec le pain, mais il n'a pas pris de jambon. Donc, du coup, Elsa va repartir chercher du jambon. Et nous allons enfin vous faire procher. Donc, c'est un peu chaotique. Alors, ce midi, en plus, on a le petit Lélio, du coup, qui va manger avec nous. Il repartira en fin d'après-midi vers 17h30. C'est cool, ça va faire une compagnie pour Marceau cet après-midi. Donc, c'est pas mal. Et je viens de recevoir un message me disant que ma commande Niki Paris était enfin arrivée au relais ! Oui ! Je n'osais plus y croire ! Ça fait peut-être un peu léger. Elsa qui veut sortir en t-shirt, quoi. Normal. Donc, non, ça fait léger. Tu mets une veste. Après, tu peux mettre ta veste en cuir, mais tu mets une veste. Mais tu la fermes pas ? C'est ça, quand on a du gras du bidin. Je sais ce que c'est. Donc, voilà. Donc, là, j'attends gentiment que ça se prépare. Les gars sont partis jouer là-haut. Ce matin, j'ai fait mon administratif. Enfin, j'ai presque fait. Je suis un peu bloquée, en fait. Parce que je dois envoyer un document de 4 pages à Pôle emploi. Sauf que les 4 pages ne passent pas dans l'espace imparti. Normalement, on peut mettre 4 feuilles, mais c'est un minimum de 5000 KO. Et moi, j'ai déjà 1800 par page. Donc, oui, à tout de suite. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant, parce que je suis loin d'être une pro en informatique. Ça va. Mais dans tout ce qui est compression de documents, en fait, je voulais combiner les fichiers pour l'envoyer en une fois. Sauf que je suis sur Sofa. Je ne sais plus quoi. Sur Sofa. Je ne sais plus comment ça. Soda. Ouais, je dois être sur Acrobat Soda, un truc du genre. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas comment. Il ne veut pas me combiner mes fichiers. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire pour que ça fonctionne. Donc, je vais chercher cet après-midi, vu que les gars vont être occupés à jouer tous les deux, je pense. Donc, moi, je vais avoir un petit peu de temps à voir. Donc, je vous dirai si j'ai réussi. Mais si je n'ai pas réussi, ça va être galère. Ça veut dire qu'il va falloir que je me déplace au pôle emploi. Et je n'aurai pas le temps d'y aller demain matin. Ça va être une catastrophe, cette histoire. Je le sens bien. Bref, je vais faire à manger. Bon, les amis, l'heure est grave. Sur le conseil de plusieurs personnes, j'ai téléchargé l'application Yuka pour tester, en fait, un petit peu les produits que j'achète. Et bien, j'ai commencé par mes produits de beauté. Je vais faire un petit tour dans ma salle de bain et j'ai scanné un petit peu tout ce qu'il y avait sur ma baignoire, sur ma commode. Et là, c'est le drame. Alors, il faut savoir qu'à ma grande surprise, le produit le mieux coté, c'est celui que j'ai acheté avec le plus de crainte, en fait. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on me dit que la marque Mustela, c'est des très mauvais produits, qu'il ne faut pas acheter, que ceci, que cela. Enfin, que c'est plein de perturbateurs endocriniens, machin. Bref, donc, c'était une marque à fuir. Bon, il s'avère que je n'ai pas forcément écouté les avis des autres. J'ai acheté la marque Mustela un petit peu. Enfin, un petit peu, non. J'ai acheté, j'avais pris le liniment, j'avais pris le lait de toilette. D'ailleurs, j'ai un très gros flacon de lait de toilette. Deux, même. Et en fait, j'ai scanné un petit peu tout ça, tout à l'heure. J'ai commencé par mes produits Lancome. Mais comment vous dire ? En fait, on les paye une blinde et c'est écrit médiocre. Je suis choquée. Je suis choquée parce que, vraiment, alors en fait, je pense que c'est effectivement blindé de perturbateurs endocriniens, ces produits-là. Et en plus, il y a toutes les substances par rapport aux senteurs et tout ça. Enfin, bref. Et du coup, ben voilà. Mes produits Lancome sont médiocres. Et le produit Mustela, le lait de toilette Mustela, il est excellent. Donc, pour votre information, vous pouvez acheter les produits Mustela. Les yeux fermés, tout va bien. Du coup, j'ai passé le Mixa bébé que je prends, en fait, le savon en flacon pour les enfants. Il est excellent. Alors, c'était non. Il n'était pas excellent, mais il était bon. Donc, ça reste un bon produit. Et j'ai testé les shampoings. Alors, moi, j'ai acheté le Mythique Olive de Garnier avec le shampoing avec le masque. Il s'avère que c'est médiocre aussi. Le shampoing imitation Head & Shoulders de chez Lidl, médiocre. Le vrai Head & Shoulders, il est mauvais. Je crois. De mémoire, il est mauvais. Ou moyen, je ne sais plus. Non, je crois que c'est mauvais. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur la baignoire ? Oui, j'avais un shampoing. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Nature & Moi. En fait, c'est des shampoings bio. Alors, je pense que ça correspond à la marque Repair, à mon avis. Enfin, c'est ce que je pensais, moi, en tout cas. Du coup, on en a acheté un pour nos problèmes de cuir chevelu. Bon, moi, ça ne règle pas du tout les miens. Mais il est moyen. Donc, franchement, je suis hyper surprise. Donc, je pense que quand je vais y retourner faire mes courses, je vais clairement sortir mon portable et faire ce qu'il faut pour que ce que j'achète soit pas trop mauvais. Mais alors, du coup, en termes de produits de beauté, j'avoue que je ne sais plus du tout quoi prendre. Je suis... J'ai mal au bras, en fait. J'ai du mal à prendre mon téléphone. J'aurais dû le mettre sur un pied. Ça aurait été plus simple. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je suis un petit peu surprise et choquée. Ça m'en crate dans l'oreille. J'aime pas ça. Ouais, je suis choquée, quoi. Parce que voilà, je pensais acheter des produits de qualité. Il s'avère qu'il n'en est rien. Donc, j'en ai marre de me voir avec cette tête. J'ai vraiment hâte qu'Anaïs me fasse ma coloration. Ça sera que samedi de la semaine prochaine. Donc, patience, patience. Mes produits N'Equipari arrivent demain matin. Attention, ils sont au relais. Ils sont arrivés aujourd'hui au relais. Et du coup, je vais voir un petit peu ce que ça donne demain. Je les testerai. Bon, demain ou jeudi matin. À voir. Mais en tout cas, je suis très, très contente. Parce que je les attendais avec impatience. Bon, je ne sais plus si j'en ai parlé. Mais j'ai reçu la culotte gainante aussi que j'avais commandée sur le site Body Slim. Comment dire qu'elle est inefficace. Elle ne sert à rien. Concrètement, elle ne sert à rien du tout. Donc, je ne vous la présenterai pas parce qu'elle n'en vaut pas la peine. J'ai des petits gars là. Comme je le disais tout à l'heure, on garde le fils d'une amie aujourd'hui. Et ils s'entendent super bien avec Marceau. Donc, ils sont trop rigolos. Maman, toi, tu fais quoi ? Tu vois, je tourne un petit peu le vlog. Maman, mon pâte patrouille, je ne marche pas. Ah, parce qu'il faut le remettre. Oui. Je vais m'occuper des garçons. Bon, la journée touche à sa fin. Les leçons sont faites. Il est 17h34. Elsa est partie au solfège. C'est pour ça que les leçons sont terminées. Parce que si elle était là, on en avait encore pour une bonne demi-heure. Du coup, je lui ferai faire ses devoirs ce soir quand elle rentrera tranquillou. Là, j'attends du coup ma copine Caroline qui va venir chercher son petit Lélio qui est toujours un peu fiévreux. Du coup, le programme de la soirée, ça va être No Stress puisque demain, c'est mercredi. Il n'y a pas d'école. Demain matin, évidemment, on va à la musique et au dessin. Mais on ne se met pas la pression. Du coup, je pense qu'on va attendre Eric pour manger. Il rentre à 20h30. Donc, c'est raisonnable en termes d'horaire. Ça permet aux enfants de passer un peu de temps avec lui parce que lui ne fait pas beaucoup d'efforts pour passer du temps avec eux. Étant donné qu'il se lève à 10h45 pour partir travailler à 11h15. Donc, voilà. Du coup, demain matin, je récupère ma commande. Niki Paris. Je suis trop contente. Comme un copain qui vient à la maison demain. Et là, en fait, du coup, j'ai rebranché le Mac sur la télé pour pouvoir faire le montage de ce vlog parce que ça ne fonctionne pas avec la petite télé que j'ai achetée. Là, c'est vraiment merdique. Donc, je pense que cette télé, je vais la garder. Je vais la mettre à Elsa dans sa chambre pour qu'elle est toute petite. Mais voilà, en télé d'appoint, ça lui fera un petit écran. Vu que ses frères, en fait, ne la laissent jamais choisir. C'est compliqué. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, du coup, je n'ai pas de nouvelles pour l'appartement d'Eric. On saura ça demain, certainement. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, du coup, je pense que je ne vais pas conserver le Mac parce que j'ai trop de difficultés à le faire fonctionner. Donc, je vais récupérer mon ordinateur, je pense, et je vais opter pour l'achat d'un logiciel de montage. Alors, si vous en connaissez, que vous en avez à me recommander, je suis preneuse de toutes vos explications, enfin, de tous vos conseils, surtout. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez et à quel logiciel vous me recommander. Là, je suis en train d'essayer Adobe Premiere Rush, je crois que ça s'appelle. Donc là, je l'ai téléchargé. J'étais en train de regarder, je fais un essai gratuit, donc ça ne me coûte rien. J'étais en train d'essayer, mais bon, je le trouve un peu quand même plus compliqué que iMovie. iMovie, il est vraiment super simple à utiliser, c'est vraiment dommage. Je voulais tester Filmora parce que tout le monde, j'ai lu sur Internet que c'était super. Mais en fait, je n'arrive pas à utiliser la version gratuite. Je n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à télécharger une... Ça me dit télécharger l'essai gratuit, mais en fait, quand je le télécharge, après, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas. Si vous me dites que c'est quelque chose de bien, dans ce cas-là, je n'irai pas chercher plus loin. Je l'achèterai, comme ça, je pourrais utiliser la version payante, tout simplement. Comme vous le constatez, je n'ai toujours pas fait mes cheveux, mes racines. J'attends, en fait, Anaïs qui arrive vendredi prochain. C'est une catastrophe. Tous les jours, je me vois, du coup, dans la vidéo, c'est horrible. Mes cheveux, c'est de la paille. Et du coup, la couleur, ça laisse à désirer. Du coup, j'attends demain. Je vais avoir mes produits Niki. Je vais pouvoir les tester sur, du coup, cheveux abîmés. Parce que c'est vrai que quand on va faire la couleur avec Anaïs, comme on utilise des produits professionnels, du coup, après, j'ai les cheveux. C'est une tuerie, j'adore. Mais bon, ça dure trois jours. Après, on repasse sur la paille. Donc, voilà, on fera ça. Mais du coup, ça sera le 7, si je ne me trompe pas. Puisque je crois qu'Anaïs arrive le 6, il me semble. Enfin, le jour des vacances, le vendredi soir des vacances. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'essaye de me dépêcher parce qu'en fait, à côté, ils sont en train de jouer à la déesse, les gars. Et je ne suis pas, mais alors, vraiment pas fan de cette activité. Le souci, c'est que l'élio, il est venu avec sa déesse et que chez lui, il a l'habitude d'y jouer pas mal. Donc, il m'a demandé plusieurs fois pour y jouer. J'ai dit non deux fois la troisième fois. Je n'ai pas réussi à lui dire. Du coup, forcément, les miens ont demandé à jouer aussi. Donc, j'ai accepté. Mais je sens la tension qui monte. Marceau n'arrête pas de pleurer parce que lui, il n'y joue pas. Donc, du coup, je pense que, voilà, là, je vais y mettre un terme, là, assez vite. Et puis, de toute façon, Caroline va arriver. Donc, il n'y a pas lieu de continuer ça. Je vais leur proposer autre chose et ça va passer tout seul. Voilà, voilà. Bon, du coup, je n'ai pas fait tout le ménage que je voulais. Je voulais nettoyer la home. Mais vu que j'ai eu l'élio à 11h ce matin, je n'ai pas pu. Donc, à voir. On verra si demain, j'ai le temps de le faire, peut-être. Et ça serait bien, d'ailleurs, parce que demain, avec le copain de gomme qui va venir, c'est un peu moyen. Bon, je m'en vais de ce pas monter ce vlog. Donc, je le clôture maintenant. Vous n'aurez pas beaucoup vu les enfants aujourd'hui, je dois dire. Mais vous les verrez pleinement demain, puisque demain, c'est mercredi. Donc, je vous dis bonne soirée et à demain. À la même heure, je ne sais pas, mais au même endroit, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada